Nous sommes là aujourd'hui pour former des acteurs de terrain sur l'utilisation de la cartographie numérique, les SIG, mais également les outliers sur les drones. C'est de voir dans quelle mesure ces acteurs doivent être renforcés pour une utilisation meilleure de cette technologie aujourd'hui qui est indispensable pour surveiller mais également gérer les ressources naturelles. Le drone permet d'avoir une vue assez précise avec des coordonnées géographiques d'un espace. Ce que l'œil voit, le drone peut le voir de haut mais 10 000 fois plus grand. Et ça permet à celui qui gère d'avoir plus d'informations pour surveiller, pour gérer l'environnement. Le fait que le drone puisse voler et être au-dessus d'un espace va permettre de donner beaucoup d'informations à ceux qui gèrent la ressource. Donc on ne peut pas aujourd'hui gérer les ressources naturelles, qu'elles soient forestières, analytiques ou autres, sans prendre en compte les technologies spatiales qui sont incontournables, parce qu'elles permettent d'avoir une plus-value dans la gouvernance et dans la gestion des ressources. Le drone c'est un outil qui a plusieurs types offerts. Et selon les besoins, on va acheter un drone spécifique. Pour ceux qu'on va utiliser ici, ce sont des drones qui ont des durées de vol d'environ 30 minutes et qui peuvent aller jusqu'à plus de 500 mètres en haut et qui permettent d'avoir une vue, les caméras de 4K, donc qui sont très précises en résolution. Et chaque image a des coordonnées géographiques, donc on sait où est tel objet sur la terre. La formation est dans le cadre d'un projet qui est accentué sur la pêche, l'agence des ressources en Basse-Cabamance. C'est pourquoi ces acteurs de la pêche sont les bénéficiaires de cette formation qu'on donne aujourd'hui ici. On pense qu'il est important pour ceux qui gèrent les ressources analytiques, il y a des fleuves, il y a des cours d'eau, qui aujourd'hui subissent des pressions anthropiques et naturelles. C'est bon qu'ils disposent d'outils pour surveiller ces espaces-là qui jouent un grand rôle dans la conservation de la biodiversité mais également des services écosystémiques qu'ils offrent aux populations.